Bonjour, je m'appelle Florence Chéry et je vous présente ma conférence atelier sur le thème « S'aimer comme on est ». S'aimer comme on est, apprécier la personne que l'on est à sa juste valeur, c'est loin d'être facile et naturel. Chacun de nous a des traits de caractère et des parties de son corps qu'il aime, dont il est fier. Mais chacun de nous peut également porter de la déception, de la honte, du dégoût et donc rejeter une partie de lui-même. Ce non-amour de qui on est peut même envahir nos pensées, nuire à notre épanouissement personnel, à notre liberté d'être et à l'estime de soi. Alors plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qui m'a amenée là, à manquer d'amour de moi ? Est-ce que si j'arrête de me faire la vie dure, de focusser sur ce qui ne me plaît pas de moi, je suis dans l'amour de moi ? Et si oui, comment je fais pour arrêter ? Est-ce que je peux vraiment réussir à m'aimer comme je suis ? Si oui, comment ? Et est-ce que c'est possible de parvenir à l'amour de moi de façon permanente ? S'aimer comme on est demande un apprentissage, une attitude à cultiver quotidiennement, tel un jardinier qui prend soin de son potager. Apprendre à conscientiser ce qui nous dérange, ce que nous vivons face à ce que nous considérons comme des défauts, des handicaps, des complexes même, et choisir d'arrêter de lutter contre nous-mêmes. Choisir d'arrêter de vouloir se changer pour être quelqu'un d'autre peut nous aider à retrouver ce chemin de l'amour de soi et à faire de nos complexes une force de propulsion. Donc oui, c'est possible et aujourd'hui nous sommes les grands responsables de notre propre épanouissement et les seuls à pouvoir cultiver cet amour de nous-mêmes. Amour avec un grand A. Personne ne peut le faire à notre place. Lors de cette conférence, nous nous arrêterons donc sur les origines de l'amour de soi ou du manque d'amour de soi pour ensuite identifier quels sont les obstacles qui nous empêchent de nous accepter comme on est, encore aujourd'hui, et être pleinement satisfaits. Nous verrons également quels moyens précis prendre pour favoriser notre acceptation de nous-mêmes. Comment arrêter cette lutte contre nous-mêmes, ce rejet de nous, afin d'arriver à se traiter avec amour et bienveillance et pouvoir ressentir ce sentiment si bon et si important pour tout être humain, la liberté d'être soi. J'espère, lors de cette conférence atelier, vous aider à avancer sur le chemin de l'acceptation pour que vous puissiez dire un jour, « Moi, je m'aime comme je suis ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada